salut les amis bon écoutez ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo là vu que ces derniers mois si vous préférez j'étais pas mal pris par d'autres priorités ce qui fait qu'il a fait que le projet sans trop il a fallu mettre de côté même voir un suspens j'ai pas bossé pendant plusieurs mois dessus du coup là l'été est passé et j'ai pu me remettre à bosser du moins j'ai recommencé à me mettre à bosser ce qui fait que sur cette vidéo je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait est ce que je compte faire voilà donc sans plus attendre allons-y bon alors pour commencer avant tout quoi comme on peut voir déjà j'avais commencé déjà à pousser le cadre donc là l'arrière je l'ai mis quasiment à nu et comme on peut voir le réservoir aussi je l'ai pas mal poussé vu que là j'ai plus de temps en fait comme j'ai repris le boulot et où j'ai plus de congé ni rien j'aurai pas le temps en fait je préférais de finir de poncer le cadre nickel bon le réservoir il est quasiment terminé mais ce qu'il me faut c'est les jantes quoi les jantes je pense que ça va être extrêmement long du coup ce que j'ai fait j'ai trouvé un artisan quoi qui est sableur en fait et pour une centaine d'euros il va me si vous préférez sabler le cavera et et les jantes pour et en plus même pour ce prix là quoi il va me passer un après hypoxie ce qui fait que ce sera nickel j'aurais plus qu'à mastiquer un petit peu le réservoir parce que sur les avoirs j'ai quelques impacts qu'il va falloir que je rebouche enfin mais je veux dire après le sablage quoi j'aurais pas de j'aurais pas de crainte vous savez de voir des points de rouille quoi qui apparaissent quoi donc voilà sinon après pour la suite qu'est ce que j'ai fait ben j'ai dès que j'ai eu un petit moment j'ai amené mon centre en plus moins mon cadre chez un ami qui lui m'a soudé en fait un tube rectangulaire à quoi comme on peut voir là avec une cornière en métal pourquoi parce qu'en fait j'avais j'ai acheté un phare à quoi et le phare se fixe par le bar c'est pour ça que j'avais fait cette cornière quoi le problème c'est que quand j'ai tout ramené chez moi et que j'ai monté là mon cadre à blanc quoi je me rends compte qu'en fait de ce tube il me l'a coulé il me l'a soudé en fait excusez-moi trop incliné voyez comme on peut voir je vais un petit peu reculé et vous allez voir avec le cadre qu'on voit que ce tube à l'arrière quoi il est vraiment incliné mais méchamment on voyait vraiment incliné vers le bas quoi c'est vraiment c'est moi je trouve ça moche quoi je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça passe je vous le dis donc ce qui me fait chier ce qu'il va falloir que je lui ramène là et que il me fasse une entaille si je préfère au niveau de la soudure et qu'il essaie de vous savez de relever un petit peu le tout et de ramener et de leur souder bien sûr donc voilà quoi sinon après qu'est ce qui m'a fait et je lui avait demandé de me souder une pâte à la voyer avec un bout de bétal pourquoi parce que je voulais me faire fabriquer bien sûr un support de place que d'immatriculation comme on peut voir ce qui fait que là alors comme on peut voir c'est une petite pâte qui a été soudée ici là j'ai pris un fer plat que j'ai tordu à 90 degrés j'en ai pris un deuxième j'ai fait des trous et je les fais venir fixer sur l'amortisseur arrière quoi donc ce qui fait que là franchement c'est bien rigide avec ces deux petits éléments en fait et ça permettra que surtout moi ce que j'ai de la crainte aussi préférée c'est qu'en roulant que le support vienne à bouger quoi limite vienne à taper sur le pneu donc ça aurait été vraiment danger pour moi quoi donc voilà quoi comme on peut voir voyez c'est bon là j'invente rien vraiment je me suis inspiré de ce que j'ai trouvé sur internet attention préférée mais je trouve que l'idée elle est pas elle est pas mal quoi le truc c'est que bien sûr il faut avoir quelqu'un qui sache souder parce que moi c'est pas mon cas et sinon après vous voyez ça coûte pas vraiment cher quoi là j'ai eu pour 20 euros le tout quoi entre la soudure et les pattes et les boulons donc voilà quoi sinon comme on peut voir j'ai acheté une paire d'amortisseurs promet donc voilà c'est des mécaniques c'est pas des amortisseurs hydraulique donc voilà vu que mon budget en fait actuellement ils font la vue d'oeil parce que si j'ai acheté une fourche une fourche br alors aussi là ça me pose la question c'est pas une fourche hydraulique j'aurais préféré donc mais c'est juste une fourche mécanique qui est en fait j'ai pas pris la fourche br mécanique un premier prix si vous préférez celle ci j'ai trouvé en fait sur le site la mobile point net voilà quoi c'était ça quoi celle ci j'ai bien elle était à 89 euros elle est nickel parce qu'elle est vraiment assez souple quoi elle est plus souple on va dire si vous préférez qu'une fourche d'origine comme celle que j'avais au départ quoi qui était vraiment très très rigide et quoi limite on aurait cru que j'avais pas de fourche quoi dessus sur 63 quoi donc voilà quoi moi je trouve que ça avance pas trop mal bon les amis voilà quoi c'est tout pour cette petite vidéo la suite ça va être de tout de redémonter bien sûr le cadre et tout le cadre je vais devoir l'amener chez mon ami de façon à ce qu'ils puissent me modifier cette fameuse barre vous savez rectangulaire que je vous ai montré et c'est de me la remettre un peu plus horizontale à quoi au niveau qu'elle soit alignée avec celle du cadre ça c'est le premier truc dès que ça sera fait bien sûr à ce moment là je pourrais tout ramener chez le sableur qui me semble tout et après en principe si tout va bien pas la semaine qui arrive mais l'autre je pourrais commencer la peinture quoi je vous avoue que je suis vraiment impatient quoi donc voilà quoi écoutez ben je vous dis à plus et rendez vous à la prochaine vidéo voilà allez bye bye